C'est la vie de la concurrence. Je pense que tous dans nos sociétés, on est en train de scruter les dernières innovations de s'appel. Et puis ça répète aussi, on nous demande déjà de la vie du monde. Elisabeth Ducotet, et je suis PDG de TUAN, T-H-U-A-S-N-E, qui est orthopédie, lymphologie et insuffisance de neuse. Alors, est-ce qu'elles ont toujours intérêt à produire en France ? Évidemment, oui, parce que si on organise bien notre production et si on intègre bien notre production, on a tous les moyens de produire en France et de produire en Europe. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas avoir une espèce de défaitisme vis-à-vis de l'Asie. Aujourd'hui, les produits qui sont fabriqués en Europe et qui sont fabriqués en France ont une qualité premium et une capacité de prix de revient qui leur permet d'aller sur les marchés étrangers. Donc, il faut y croire et il faut le faire. Évidemment, elle a des retombées économiques parce qu'on a tout intérêt à ce que notre industrie ne disparaisse pas. Et donc, il faut tous qu'on se batte pour ça. Ce serait dramatique qu'on n'ait plus d'industrie en France. L'industrie, un pays qui n'a pas d'industrie, c'est un pays qui devient invertébré. C'est-à-dire qu'il ne sait plus faire que du tertiaire. Ça n'a plus aucun intérêt. Donc, gardons notre industrie, mais aussi, il faut que nos pouvoirs publics soient en permanent dialogue avec nous pour bien voir quelles sont les modalités du maintien de cette industrie. C'est très important, ce dialogue. Nous n'en voulons pas de cette clause de sauvegarde. Et elle serait dramatique. Donc, il faut être là aussi très attentif, si vous voulez, à ce que le dialogue s'établisse. Ils s'établissent avec une audition mutuelle, enfin, une compréhension mutuelle, pour regarder que quand on est dans l'industrie, par exemple, les cycles sont des cycles de 10 ans. Quand on a des mesures brutales qui arrivent sur ces cycles de 10 ans, il y a de la destruction pure et simple. Donc, il faut bien sûr qu'on soit dans un dialogue, une régulation intelligente qui soit faite et sur laquelle on est prêt à coopérer, mais pas de mesures immédiates et drastiques qui coupent l'industrie. On ne peut pas répondre à des mesures qui sont des mesures immédiates et négatives à notre égard. Ce n'est pas possible. Alors, elle est en plein progrès. On est très contents de tout ce qu'a fait la Cnedims à ce niveau-là, parce que la Cnedims a dit, nous nous tenons prêts pour pouvoir évaluer le dispositif médical connecté en 2019. Et ils ont tenu l'objectif, c'est-à-dire qu'il y a maintenant une méthode d'évaluation du dispositif connecté. Mais cette évaluation médicale, si vous voulez, de façon générale, est quand même un processus qui n'est pas très rapide, très complexe, qui oblige à des études cliniques infiniment longues. Donc, il faut quand même faire très attention à ce que ce market access, tout cet espèce de temps consolidé d'émergence de l'innovation, ne soit pas trop long par rapport aux besoins du patient et par rapport à ce que font les autres pays. Oui, le dispositif médical connecté est évaluable aujourd'hui, et la Cnedims a mis une méthode, mais faisons attention à la consolidation de ce temps de l'émergence de l'innovation.